Alors ici on va se faire un petit exemple concret qui explique un peu comment on peut rentrer des données en fait dans une matrice. Donc on a un énoncé, les prix d'un même produit dans deux supermarchés sont différents. Le papier toilette à Paris coûte 2,99€ alors qu'il ne coûte que 0,99€ à Amber. A Paris le jus de fruits bio sympa commerce équitable coûte 6€ alors qu'à Amber le même jus de fruits est à 3,95€. Ces données peuvent être représentées par une matrice, donc on nous donne la matrice M ici, avec en première ligne 0,99€ 2,99€ et en deuxième ligne 3,95€ et 6. Alors est-ce qu'on retrouve les données de l'énoncé là-dedans ? Donc on nous dit tout d'abord qu'à Paris on a un papier toilette qui coûte 2,99€, on le retrouve ici, alors qu'à Amber ce même papier toilette est à 0,99€. Donc ici en fait cette première ligne elle considère le papier toilette que je vais noter PQ. Deuxièmement le jus de fruits bio sympa commerce équitable, on nous dit 6€ pour Paris, on le retrouve ici, et Amber 3,95€ ce qu'on retrouve ici. Donc cette deuxième ligne elle est pour le jus de fruits, donc je vais marquer jus. Enfin on remarque que la première colonne avec le 0,99€ et 3,95€ correspond au prix de Amber, donc je peux mettre un grand A. Et donc la deuxième colonne que je représente avec un grand P ce sont les prix de Paris 2,99€ et 6. Donc on nous demande quels sont les énoncés vrais pour la matrice M. Donc avant de commencer à répondre à ces énoncés, je voudrais juste insister sur le fait que cette représentation matricielle, cette matrice avec les données, est logique, elle peut être lue par un ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait les données sont rangées. Ici la première colonne on a dit que c'est tous les prix de Amber, la deuxième colonne c'est tous les prix de Paris, la première ligne c'est les prix du papier toilette, et la deuxième c'est les prix du jus de fruits. Donc ce qui est important de noter ici c'est que les données sont ordonnées et donc lisibles par un ordinateur. Donc là on nous donne une matrice O, alors qu'est-ce qu'on a dans cette matrice ? On a le 0,99€ et le 2,99€. Donc ça, ça ressemble au prix du papier toilette, donc jusqu'ici pas de soucis, c'est bien en ligne. Donc a priori ici, on aurait une colonne pour Amber et ici une colonne pour Paris. Enfin si je regarde la deuxième ligne, on a 6 dans la colonne Amber et 3,95€ dans la colonne Paris. Donc là rien ne va plus parce que ce ne sont pas les prix du jus de fruits dans les deux villes, ils ont été inversés. Donc du coup, effectivement, cette matrice ne peut pas contenir les mêmes informations que la matrice M. Donc à proprement parler, cette matrice O ne contient pas les mêmes informations que la matrice M, puisque les éléments sont dans le désordre, on ne peut plus avoir le classement par ville et par produit, comme on avait ici. Par contre, on aurait pu imaginer une deuxième matrice que je vais écrire ici, la matrice A, pour laquelle on a inversé, donc on va imaginer qu'on a 0,99, 2,99, 3,95 et ici 6. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans cette première colonne, j'ai le prix du papier toilette, donc ça devient une colonne pour le papier toilette. Cette deuxième colonne correspond au jus, puisque j'ai le prix des jus. Donc la première ligne correspond à Amber, alors il y a deux A, je vais le noter Amber, et la deuxième ligne correspond au prix de pari, que je note toujours avec un grand P. Donc on aurait pu, en fait, intervertir entre les lignes et les colonnes, mais bien sûr à condition de garder cet ordre dans les données, c'est-à-dire qu'on trouve dans une même ligne ou dans une même colonne les données pour le papier toilette, et dans une même ligne ou une même colonne les données pour le jus. Énoncé suivant, la deuxième colonne représente les prix des jus de fruits bio dans les deux villes. Donc on revient sur notre matrice M. Deuxième colonne, alors qu'est-ce qu'on a ? On a 2,99 et 6, ce qui est le prix du papier toilette et du jus de fruits à Paris, donc ce n'est pas les prix des jus de fruits bio dans les deux villes. Bon, cet énoncé est faux. Ensuite, troisième énoncé, on nous dit l'élément M.2.1 est égal à 6. Donc l'élément M.2.1, qu'est-ce que c'est ? C'est la valeur de l'élément de matrice en deuxième ligne, 1, 2 et en première colonne. Donc c'est exactement 3,95. Donc encore une fois, cet énoncé est faux. Si on voulait obtenir 6, il aurait fallu utiliser l'élément M.2.2, deuxième ligne, deuxième colonne. On continue, énoncé suivant. Un changement de prix du papier toilette à Amber peut être représenté par la matrice suivante M'. Donc qu'est-ce qu'on a dans M'. On a 2,99 ici, 7,49 ici, 3,95 et 0,99. Donc si on compare par rapport à notre matrice initiale, on avait donc le prix du papier toilette à Amber, qui est ici, première ligne, première colonne, 0,99. Donc si on s'attend à un changement de ce prix du papier toilette, on doit trouver autre chose que 0,99 pour l'élément en ligne 1 et colonne 1. Donc on voit qu'on a effectivement 2,99, mais par contre à droite ici, on a un deuxième changement, 7,49. Donc en fait ici, on se retrouve dans une situation avec plusieurs changements. Donc on n'a pas uniquement le changement du papier toilette à Amber. Donc en fait, ce n'est pas ce changement unique qui est représenté par la matrice M'. Donc là, on va dire que cet énoncé est faux. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste aucun des choix précédents n'est vrai pour la matrice M. Et bien ça, il s'agit bien de l'énoncé vrai, puisqu'on a vu que tous les précédents étaient faux. Donc on va dire qu'il est de la matrice M. Et bien ça, on va dire qu'il est de la matrice M. Et bien ça, on va dire qu'il est de la matrice M. Sous-titrage FR ?